salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une deuxième vidéo consacrée au sam bike l o 26 que vous voyez ici donc pour refaire un petit tour d'horizon rapide sur ce sam bike l o 26 je vais être rapide parce que si vous voulez plus d'infos faut voir la vidéo j'ai fait précédemment il ya à peu près un an donc un vélo avec un moteur de 500 watts avec un dérailleur shimano cette vitesse à l'arrière trois vitesses à l'avant suspension sous la selle suspension ici niveau de la fourche les on peut la bloquer avec une lumière avant et un klaxon j'allume le vélo en maintenant appuyer le bouton du milieu ici l'écran s'allume et attention le klaxon fait vraiment beaucoup de bruit on peut allumer la lumière à l'avant on maintenant ici hop voilà c'est allumé et c'est aussi allumé à l'arrière vu que ma lumière que j'ai rajouté est connecté sur la lumière avant donc il a une batterie de 10,4 ampères heures il est pliable se fier à l'autre vidéo donc il a un accélérateur au poignet donc si vous voyez je tourne ici ça se met à tourner donc là il m'affiche 48 km heure mais si je si je roule il va pas mal il va je vais pas être à 48 je le rappelle mais je vais être environ 40 km heure avec la batterie à fond c'est normal et 40 48 km heure à vide mais environ 40 il faut que je suis sur le vélo il ya du coup en plus donc ce sam bike hello 26 je l'ai utilisé pendant à peu près un an vous voyez ici sur le compteur à mise au point donc j'en suis à 704 7 km donc j'ai quand même roulé un petit peu avec j'en suis toujours vraiment ravi j'ai vu quelques petites choses à améliorer ou des éléments qui sont pas super top qualité mais dans l'ensemble niveau prix j'en suis vraiment super super content je vous le rappelle mais c'est un vélo qui coûte environ 750 ou 800 euros sur gearbest donc avec un moteur de 500 watts une batterie de 10,4 ampères et surtout le fait qu'ils soient pliables bon je vous refais pas la vidéo de présentation la première que j'ai faite mais le vélo il est pliable ici donc c'est vraiment top j'ai juste remarqué des petits trucs notamment la suspension ici la suspension sous la selle et la suspension au niveau de la fourche avant ça fait le travail il n'y a pas de problème après bon faut pas s'attendre non plus à avoir des suspensions super top qualité 1 c'est niveau rapport qualité prix c'est bien c'est très bien même mais ça vaut pas sur un vélo de gamme qu'est ce que j'ai fait ah oui j'ai rajouté une lumière à l'arrière que vous voyez ici une petite lumière qui est branchée directement donc le filet va là comme ça il retourne à l'intérieur au niveau du contrôleur où il ya la lumière avant qu'ils branchent et donc un fil à l'avant qui va ici et moi j'ai rebranché la lumière arrière directement ici il ya un petit domino un petit connecteur en plus de celui ci comme ça quand j'allume la lumière ici à l'avant après voilà s'allumer donc quand j'allume la lumière à l'avant la lumière arrière est aussi allumée ça évite juste d'avoir un petit une lumière à l'arrière sur batterie après les 700 et quelques kilomètres que j'ai fait j'ai remarqué que le pneu enfin que les pneus sont vraiment pas top niveau qualité 1 là les pneus faudra peut-être penser à les changer je sais pas si on voit bien ici mais tout le centre du pneu est quand même assez assez usé presque lisse puis je pars rien qu'au toucher on sent que les pneus sont vraiment moyens à l'avant il ya un petit peu moins ce phénomène d'usure mais bon je pense que faudrait je les change dans pas longtemps au niveau des freins par contre j'étais vraiment agréablement surpris donc un frein à disque à l'avant un frein à disque à l'arrière c'est des freins à câbles c'est pas de l'hydraulique c'est des câbles et j'étais vraiment agréablement surpris quand on freine on vient écraser le frein avant ici mais ça stop quasiment immédiatement le frein il fait vraiment super bien son boulot c'est impressionnant je pense au début qu'en écrasant le frein avant on pourrait éventuellement avoir un petit phénomène de comme on dit dans le genre de jargon j'ai fait en fait un soleil mais non en fait un le le centre de gravité est quand même bien réparti parce que le vélo est assez lourd donc le vélo il ne se lève pas quand on écrase le frein avant donc ça c'est vraiment un bon point aussi concernant les autres améliorations que j'ai fait j'ai également débridé si on peut dire le vélo sachant qu'il est déjà plus ou moins débridé parce qu'il va à plus de 25 km heure d'origine en fait d'origine si vous vous fiez par rapport à la vidéo que j'ai fait la première j'allais je crois jusqu'à 30 35 km heure et avec une petite manipulation donc je mets la manipulation dans un commentaire en lien de en description de la vidéo avec la manipulation vous pouvez monter jusqu'à environ 40 40 41 km heure donc quand la batterie est vraiment chargée parce que quand la batterie elle est à la moitié vous allez rester à 34 35 km heure et après ça descend encore mais quand la batterie est vraiment à 100% vous allez pouvoir grimper à 40 voire 42 sur du plat en prenant un petit peu d'élan bien sûr c'est pas instantané c'est un moteur de 500 watts je le rappelle donc c'est pas une ferrari mais mais ça fait le job n'y a pas de problème donc ouais voilà j'en suis j'en suis vraiment content de ce vélo encore aujourd'hui vous pouvez voir je suis dans les champs j'en profite moi j'aime bien promener sans pédaler un peu en mode feignant je l'avoue une chose que j'avais pas vu quand j'ai fait la première vidéo c'est qu'il ya un port usb et là on voit pas bien ce que chaque contre jour mais il ya un port usb sous l'écran donc là j'ai branché un câble et le câble va dans mon support téléphone que j'accroche autour de mon cadre et voilà ça me permet de recharger balle en l'occurrence je recharge mon téléphone ou ma gopro c'est un câble usb c donc ça va sur les deux donc c'est vraiment pratique le petit câble ça permet de recharger ses son téléphone ses écouteurs sans fil ou par exemple même une batterie externe sans sans devoir se soucier de partir si on est à 100% ou pas vu que ça va se recharger pendant le trajet donc maintenant je vais vous mettre quelques extraits des clips vidéo que j'ai que j'ai fait avec la gopro où j'ai installé ma gopro sur le vélo vu que la gopro un gps intégré vous allez voir la vitesse instantanée en bas à gauche de l'écran donc voilà je vous laisse profiter un petit peu donc c'est une gopro 7 black qui est avec le mode stabilisé hyper smooth donc là c'est parti je fais que de tourner la poignée vous voyez les kilométraires sur le compteur de toute façon la gopro vu qu'elle est équipée d'un gps vous allez voir directement donc malgré le fait qu'il y ait pas mal de bosses d'herbes et tout ça y va quand même sans problème juste en tournant la poignée là comme ça j'essaie de pas me péter la gueule en même temps et voilà se balader sans effort donc là je suis à peu près à 25 km heure dans un chemin en plus je tiens le guidon qu'à une main donc on va voir si je me pète la gueule je suis en train de faire là información on bon ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501